Bonsoir à toutes et à tous ou bonjour, ça va dépendre un peu de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. C'est exceptionnel aujourd'hui, voilà, quand Microciné a été créé, c'est ce que je disais à Olivier Essahad hors caméra, il y a comme ça une liste sur laquelle j'ai écrit pas mal de petites choses que j'avais envie de questionner avec cette chaîne YouTube, et Nehla, Beloupha, tout ça, ça en faisait partie, il fallait prendre le temps, il fallait trouver le timing, et donc il y aura trois émissions consacrées à ce cinéaste algérien qui est mort malheureusement le 9 avril 2018, il est né en 47, il est mort en 2018, il est l'auteur d'un film extraordinaire, fascinant, flamboyant, intemporel, amoureux, tout ce qu'on veut, c'est Nehla, et si vous me connaissez un peu à travers cette chaîne, j'en ai souvent parlé, et donc il y aura trois émissions consacrées aux cinéastes, à ce film, mais aussi pas que, plein d'autres choses autour de Beloupha et de Nehla, une émission avec Olivier Hadouchi et Saad Chakali, je vais en parler, on va y revenir dans quelques secondes, une autre émission avec Adel Médic, qui est rédacteur en chef et journaliste algérien, et qui est écrivain aussi, et une troisième émission avec quelques confrères youtubeurs qui ont cette particularité d'avoir un peu la vingtaine, et c'était intéressant de leur demander, et vous, comment vous regardez Nehla ? Mais aujourd'hui, c'est avec Olivier et Saad, des amis, de très très bons amis, donc on va se tutoyer, vous connaissez Olivier, vous connaissez Saad, ils sont déjà venus chez Microciné, Olivier est historien du cinéma et programmateur, il était venu pour parler de Guy Gilles, et il était venu aussi malheureusement pour parler de notre ami disparu récemment, Nazim Djemay, qu'on salue là où il est, et Saad Chakali, qui était venu très souvent pour parler des... parce que Saad qui est aussi essayiste et cofondateur d'un blog qui s'appelle Des Nouvelles du Front avec Alexia Roux, qui doit être quelque part hors champ et que j'embrasse affectueusement, et qui est aussi bien évidemment écrivain, il était venu pour parler de ses écrits, mais aussi d'Éric Romère, si je me rappelle bien, bref, deux ciné-fils, deux compagnons, et il était inconcevable de ne pas les voir aujourd'hui pour parler de ce film, Nehla, mais d'abord, merci, merci du fond du cœur Olivier et Saad de répondre toujours présent, je vous en suis éternellement reconnaissant, comment allez-vous chers amis ? Ça va, Olivier, Saad ? Merci, merci beaucoup, c'est toujours une joie de pouvoir continuer finalement cette conversation de cinéma qui dure maintenant depuis 2014, qui est l'année finalement où j'ai rencontré à la fois Samir et Olivier, et c'est une conversation de cinéma qui dure et dont Narla finalement est l'un des points de Capiton, l'un des éléments forts de notre discussion de cinéma, parce que c'est un cinéma qui non seulement nous concerne, nous comme spectateurs, mais peut-être concerne aussi l'ensemble du cinéma, enfin s'il joue dans ce film, du cinéma, ce qu'on pense être le cinéma dont on a besoin aujourd'hui, dans une époque qui est une époque assez difficile, et on a besoin de ces films-là pour nous dire que le cinéma est capable de ça. Donc c'est une merveilleuse occasion que tu as eue, Samir, de nous solliciter pour continuer à la fois une histoire de l'amitié, c'est quand même la condition même à partir de laquelle on parle, mais une histoire de l'amitié qui passe aussi par les films, et par les défenses de ces films, qui nous offrent en retour des défenses, des forces pour tenir par rapport à ce qui nous arrive. Donc, et Narla fait partie de ces films-là, et à mon tour de vous dire à Olivier et à toi, Samir, à quel point je suis reconnaissant de pouvoir m'entretenir avec vous et apprendre à vos côtés de ce que Narla vous inspire et de ce que ce cinéma-là incarne très fort, et en que sens il est contemporain ? La question, c'est un cinéma contemporain, ce n'est pas un film du passé, c'est un film contemporain, c'est un film du moment présent, et ça fait un immense plaisir de vous entendre parler de ce film-là. Merci beaucoup. Il n'y aura pas de questions, il y aura juste des moments comme ça où je balance des choses, des pistes, tout ça, et à vous de rebondir. Avant de parler de Benloupha, avant de parler de Narla, hors caméra, vous me parliez tous les deux d'un séjour que vous aviez passé dans un pays qui s'appelle le Liban. Je devais y être aussi, mais malheureusement, pour des raisons familières, je n'ai pas pu être là, et on était venus aussi pour parler de Narla, bien évidemment, et vous me disiez avoir eu une conversation autour de ce film, et que cette conversation, vous aviez envie, et que c'était intéressant de renouer ce dialogue autour de ce film. Curiosité, deux curiosités. Jamais, vous m'avez dit à quelle occasion vous aviez découvert ce film. Je ne me souviens pas de l'avoir entendu, et ça m'intéresserait de savoir comment vous l'avez découvert, à quelle occasion, et est-ce que ce film, lorsque vous l'avez découvert, a été une évidence pour vous ? Prenez la parole. Allez, Olivier, et ensuite, j'arrête de donner la parole, c'est vous qui la prenez quand vous voulez. Olivier, je t'en prie. Moi, j'avais découvert en lisant un texte dans la revue Les Deux Écrans, donc qui parlait de Narla. Je sais que… Tu peux nous expliquer la revue Les Deux Écrans, parce que c'est très important, je pense. Une revue qui a été fondée par une branche de la radio-télévision algérienne dans les années 70, donc c'est une revue de cinéma, et Narla a été produit d'ailleurs par la télévision algérienne, la RTA, et il y avait un groupement de production, qui faisait des choses assez souples, qui a produit notamment des choses assez inventives, comme Asiat Jébar, les deux films d'Asiat Jébar, Lazerda, et puis Oulichand L'oubli, et puis avant La Noupa, du film de Monchenoua, il y a eu aussi Narla, enfin, les années 70, 78, 79, qui a produit ce film, et un peu après, il y a eu Médour, par exemple, Combien je vous aime, Asdine Médour, donc voilà, et c'était… Je pense qu'on échangeait déjà Samir à l'époque, donc il y avait, c'est un peu comme il y a pas mal de films dont on a entendu parler par des revues, par des articles, qui nous ont donné envie de les voir, on n'avait pas accès, et ensuite, je me souviens que tu m'en parlais déjà Samir, j'avais pu le voir, il était passé une fois à la télévision, mais très rapidement, sur une chaîne, je crois que c'était France 24, dans une copie assez ancienne, et après, je l'avais vu dans une mauvaise copie, par Farouk Beloufa, j'avais été le voir, j'avais parlé avec lui, avant en fait, de voir le film, et on en parlait tout à l'heure un peu hors champ, et c'est un film, contrairement à toi, ça n'a pas été une évidence, contrairement par exemple au film Tariya Didou, Vip Didou, Zinette, où immédiatement, j'ai été sous le charme, j'ai été complètement emballé, pour Narla, j'avais trouvé ça intéressant, mais c'est en le revoyant, et je me suis dit, c'est un film qui a plusieurs dimensions, et c'est au fur et à mesure, en fait, que je trouve de plus en plus d'intérêt, plus je le vois, et plus je le trouve intéressant, émouvant, politique, fin, et très visionnaire finalement, comme quoi il y a toujours du temps, il y a un peu indifféré, avant de prendre la mesure d'un film, donc voilà, ma rencontre, c'était l'envie d'abord, un désir, un désir non pas frustré, mais un peu mis en attente, en suspens, et après je tombe face à ce film, et voilà, que de plus en plus, je le trouve intéressant, captivant même, et fascinant, et très juste quoi, et c'est vrai que c'est un film, pour lequel aussi, je me rends compte de ce dont vous parlez, de l'intérêt d'avoir des échanges, de parler de films, d'échanger des points de vue sur le monde, qui sont sur le cinéma, qui vont même au-delà du cinéma, c'est des expériences de vie pratiquement, et c'est vrai qu'à Beyrouth, comme tu n'étais pas là, on avait vraiment beaucoup pensé à toi, parce que moi, j'associe aussi beaucoup ce film à toi, Samir, pour des raisons personnelles, je sais même ce que le prénom Nahla représente pour toi, titre personnel et symbolique, le film, et bien au-delà de ça, et donc, souvent, voilà, c'est comme si on avait eu cette discussion, et c'est vrai que j'associe beaucoup à vous deux, en fait, aussi, parce que vous êtes des personnes qui ont vraiment pas macéré, mais vraiment n'y digéré, parce qu'on ne le digère jamais, mais qui vraiment, qui le prennent à bras le corps, et c'est toujours intéressant d'en parler, et d'échanger avec vous, donc je suis content aussi que cet échange se poursuive, et en fait, on avait vu, c'était aussi, on avait mis beaucoup de nous-mêmes à Beyrouth, en ton absence, donc on avait pensé aussi à toi, on avait dit, on s'était dit quoi, comment est-ce qu'on aurait pu, chacun amène sa subjectivité, son regard, mais c'était intéressant de voir aussi, cette idée un peu inépuisable, et donc c'est, en fait, voilà, c'était pas à jouer, c'est quelque chose qui se poursuit, et qui se poursuit maintenant, donc voilà, pour résumer de manière, un peu comme à l'image du film, un peu labyrinthique, mais c'est une espèce de grand labyrinthe, de grande spirale, et quand on rentre dedans, et bien, on poursuit, voilà, on arpente, on arpente, on chemine, et voilà, c'est pour résumer mon rapport. On va très certainement parler de la structure, mais juste avant que Saad prenne la parole, par rapport à la question, par rapport à ce que je lui ai demandé, je me souviens de l'article de Saad, quand il a découvert ce film, il y a une phrase dans cet article, que vous retrouverez dans des nouvelles du front, d'ailleurs, le lien du site est dans le descriptif de cette vidéo, il disait que, si je ne me trompe pas, tu disais, Nahla, c'était le plus grand secret de l'histoire du cinéma algérien, quelque chose dans ce genre, ou un jardin secret, si je ne me trompe pas, et c'est vrai finalement, parce que c'est quelque chose que tu entends, on entend parler très souvent, même certains nous disaient, mais attendez, si vous n'avez pas vu Nahla, franchement, vous n'avez vraiment rien vu pour l'instant, et ça, c'est spécial dédicace à Sofiane Hadjaj, qui travaille pour les éditions Barzac, qui m'avait dit une fois, mais si tu n'as pas vu Nahla, ça ne sert à rien de parler de l'histoire, ça ne sert à rien de parler de cinéma algérien, Samir, je te le dis tout de suite, avec sa franchise qui lui est due, et toi, tu écris ça, tu dis, il y a quelque chose de l'ordre du jardin secret, et voilà, donc c'était quelque chose qui m'avait bien, que je suis très sensible. C'est tout à fait vrai, je me suis rendu compte, quand j'ai découvert ce film, en fait, précisément à l'époque, c'était lors de la sortie de Révolution Zenge, Tarkté Giga, qui entretient un rapport très profond, très intime avec le film de Farouk Baloufad, donc c'était en 2015, au printemps 2015, et au Forum des Images, une programmation a été organisée, je pense aussi à l'initiative conjointe de Farouk Baloufad, de Tarkté Giga, de ce film-là, qui entretient de toute évidence des relations et des affinités très très fortes avec le film de Tarkté Giga. Mais avant, ce film, c'était effectivement un secret ou un mot de passe que l'on s'est échangé entre nous et moi qui n'y connaissons pas grand-chose, j'entends auprès de personnes comme vous, Samir, Olivier et d'autres, que ce film est un film qui importe, qu'il y a un film qui compte. et je me suis dit, si ce film compte pour des signifis aussi à verticules que vous, Olivier et Samir, il devrait compter aussi pour moi. En tout cas, je devrais mettre ma propre subjectivité à l'épreuve de ce film. Et donc, j'ai découvert ce film à ce moment-là, je me suis dit que vous aviez vraiment définitivement raison et que vous n'étiez pas planté et que c'est non seulement un film important pour ce qu'on pourrait appeler le cinéma algérien, mais c'est un film qui compte simplement pour l'histoire du cinéma. C'est un grand film de cinéma. C'est un film qui témoigne d'un grand désir de cinéma et c'est une des raisons pour lesquelles j'imagine que Tarek Télia y a reconnu aussi son propre désir de faire du cinéma dans un endroit où le cinéma est captivé, capturé, otage aussi d'un certain nombre de structures, une industrie, une idéologie qui rend le désir de faire des films plus libres, plus indépendants, plus autonomes, plus difficiles. Et donc, du coup, je découvre ce film et en découvrant ce film, je me dis que ce mot de passe, finalement, c'était un véritable mot de passe, c'était concret, c'est un grand film de cinéma et en le voyant, je me suis dit oui et je me le dis encore aujourd'hui, non seulement, en fait, il n'y a pas de cinéma algérien, français, américain, que sais-je, il y a des films qui forment des archipels avec des affinités réelles. Ce film-là est une île, est une île qui, comme le disait Henri Michaud, est une île de soufre, qui sent le soufre, qui sent le grisou, parce que c'est non seulement un film qui témoigne très puissamment du présent, mais c'est un film qui témoigne de l'avenir. C'est un film, non seulement, qui témoigne de l'avenir, mais qui témoigne de notre présent. C'est un film qui, quand on le regarde, nous regarde au présent de ce que nous sommes. Et c'est un film très puissant de ce point de vue-là. Et c'est ce qu'on attend d'une certaine manière du cinéma et du cinéma qui n'est incarné que par des films. Le cinéma est une industrie, comme le disait André Malraux. C'est aussi un art, mais finalement, c'est très rare quand il y a de l'art. L'art, là, il y a de l'art. Il y a de l'art aussi parce que, Olivier a commencé à le dire tout à l'heure, c'est passé par des formes un peu plus compliquées, non conventionnelles. La radio, télévision, cinéma algérienne, le fait de se déplacer, le fait d'aller à Beyrouth. Peut-être que c'est pas ça, dans ce moment-là, que vous ne pouvez pas trouver des formes de liberté, c'est terrible quand on y pense. Beyrouth, à la fin des années 70, c'est la guerre civile quand même. Et pourtant, à cet endroit-là, avec une petite équipe de télévision, avec l'aide d'un certain nombre de personnes, parmi lesquelles Mouni Bera, critique de cinéma, a réussi à fourbillir du très grand cinéma, c'est-à-dire du cinéma moderne, c'est-à-dire du cinéma en crise, pour témoigner de la crise qui a affecté non seulement la région, mais l'ensemble du monde, et qui aujourd'hui témoigne de la nôtre. Et quand on voit un film comme Narla ou quand on le revoit, on se dit voilà comment trouver des défenses immunitaires, comment trouver des anticorps qui nous permettent de respirer, parce que le cinéma, on attend du cinéma que cela au bout du compte, de nous donner des défenses, de nous donner des forces de résistance. Et Narla est un film de résistance, c'est un film avec une très grande force immunitaire, il n'en a eu qu'un seul d'une certaine manière, il y en a eu quelques-uns dans les années 70 pour faire Oubelouf, malheureusement il n'y en a eu qu'un, mais ce film-là, c'est le cinéma. Tout le cinéma passe par ce film-là. Ce qu'on attend des films, c'est que tous les cinémas passent par ces films-là, c'est pour ça que ces films-là, il n'y en a que quelques-uns, Tarja Yadidou, Olivier l'a dit tout à l'heure, Le Charbonnier de Marmé de Bois-Marie, La Nouba des femmes du Nanchénois, d'Asset Gébar, Omar Gatlatot, de Marzak Elwache, voilà les grands films qui font exister quelque chose qui s'appelle le cinéma, ça forme un archipel, le reste c'est quoi ? C'est un continent englouti sous les eaux du marché, l'idéologie, des contraintes. Bon, aujourd'hui, c'est pareil, je veux dire, quand on regarde le cinéma français, il y a trois films, deux films, un film, quand on regarde le cinéma américain, il y a un film, deux films, c'est pareil, c'est pour ça que Non Baroque Beloufa est un éclaireur du contemporain, à chaque fois, il n'y aura qu'une île, mais pour autant que cette île sent le soufre, on sentira quelque chose du contemporain, et quand j'ai découvert ce film, armé de tout ce que vous m'aviez dit et en même temps très respectueux des secrets de ce film, c'était très beau de la manière dont vous m'en aviez parlé, tu verras, c'est un grand film et c'est tout. C'est vrai. Pas d'avantage, pas de ceci, cela, c'est un grand film et fais-nous confiance. J'ai vu le film et je me suis dit vous êtes des amis du cinéma parce que vous avez eu raison et vous avez eu raison non seulement de faire confiance à ce film, mais de me faire confiance comme c'est un spectateur. Maintenant, je fais partie des témoins qui pourront relayer aussi modestes soient nos forces pour relayer ce grand secret, c'est qu'à cet endroit-là, il y a un désir de cinéma. Il y a un désir de cinéma qui est absolument générique, qui s'adresse à tout le monde, à n'importe qui ou à personne et c'est un désir de cinéma. Et on en a besoin aujourd'hui absolument, on a besoin d'avoir des forces et ce film, je l'ai revu à l'occasion de notre conversation de cinéma, c'est un film qui nous donne des forces, qui nous donne des forces parce que c'est un film qui regarde notre présent. Le 79, 78, 79, il a été réalisé, c'est un film qui regarde ce qui nous arrive, la crise, la disjonction, la dislocation, l'aliénation, la séparation de ce que nous sommes, la circulation intense et puis d'un coup, le confinement parce que c'est la guerre, le confinement, il est déjà dans le film. Le confinement qu'on a connu lors de la crise sanitaire, il est déjà dans le film. On se retrouve dans la deuxième partie du film, chacun séparait les uns des autres dans nos chambres parce que c'est la guerre. C'est un film qui parle de ce qui nous arrive et ce qui nous arrive et la crise, et la crise à un niveau environnemental, sanitaire, pandémique, ce qu'on veut, mais ce film témoigne déjà de cela parce que la modernité, c'est cela et c'est un grand film moderne, c'est-à-dire c'est un grand film contemporain et je ne serai jamais suffisamment reconnaissant à l'égard de la dette que j'ai pour vous qui m'avez dit faites-nous confiance, Samir, fais-moi confiance, Olivier, fais-moi confiance, ce film, il y a du cinéma dedans et c'est important aussi pour l'Algérie, c'est important aussi pour un peuple qui se constitue avec les moyens qu'il a de se dire qu'il y a des films qui témoignent aussi pour lui combien ces films ont été réalisés à Beyrouth parce qu'à Beyrouth, il y a une guerre civile et la guerre civile c'est aussi une question algérienne et Farouk Beloufa a réalisé un grand film sur la guerre civile qui est un grand film sur la guerre civile au Liban et j'aimerais en parler un petit peu après mais c'est un film sur la guerre civile qui a eu lieu aussi en Algérie donc c'est un film qui m'intéresse aussi pour ça et sur la menace potentielle qu'on nous fait porter par des éditorialistes qui rêvent d'une carrière présidentielle en disant c'est la guerre civile c'est la guerre civile bon ben c'est quoi la guerre civile ? ben regardons le film de Farouk Beloufa tirons-en des conséquences et armons-nous pour le présent c'est pour ça que c'est un film absolument nécessaire enfin je veux dire c'est un film aussi nécessaire que Gertrude de Dreyer Personne à Bergman Le mépris de Jean-Luc Godard et d'autres voilà c'est un film qui nous saisit à l'endroit où nous sommes avec les moyens qui sont des moyens spécifiques au cinéma donc je vous remercierai jamais les amis jamais assez pour ce que vous m'avez dit de ce film vraiment et effectivement ça s'incarne dans des corps dans des amitiés et vous êtes des figures de cette amitié il y a deux mots pardon que tu as dit que tu as évoqué c'est le mot otage et le mot résistance je vais revenir sur ces deux mots là Olivier tu as quelque chose peut-être à rajouter ou non non on poursuit tranquillement en fait parce que j'ai il est rare très rare que je lorsqu'on parle d'un film je m'intéresse un petit peu au non pas comment dire à l'auteur et l'autrice mais dans sa dans ses résonances avec son quotidien ce qui m'intéresse c'est l'auteur et le film mais on peut pas ne pas parler aussi de Farouk Beloufa et non pas de Farouk Beloufa cinéaste mais Farouk Beloufa de citoyen du monde et quand tu parles d'otage et de résistance je peux pas ne pas penser à la première fois que j'ai vu ce film et je crois que je vous en ai parlé mais en tout cas voilà pour ceux et ceux qui nous regardent moi c'était en 2009 à la ciné à la maison de la culture de Béjaya c'était pendant les rencontres cinématographiques de Béjaya d'ailleurs je salue passionnément Abdel Nerochich qui a été le directeur de cette de cette manifestation cinématographique et qui était en quelque sorte un laboratoire énorme et vivant des allers-retours de gens qui sont devenus aujourd'hui des cinéastes importants et cette année-là c'était une année incroyable il y avait cette année-là projection du dernier maquis de Rabat Merzaïmèch de Inland de Tariq Teghia il y avait il y avait aussi je crois c'est jouer avec l'ombre si je me trompe pas de Tati Mohamed Lagdar Tati il faudra qu'un jour je consacre une émission à Mohamed Lagdar Tati parce que c'est un magnifique c'est quelqu'un qui voit de manière extraordinaire parce que pour un cinéaste c'est déjà très bien et il y avait d'autres films et il y avait Farouk Beloufa qui vient avec Nalla et pour nous c'était l'arlésienne Farouk Beloufa va venir ah bon il n'est pas mort mais on a dit qu'il avait fait ça et qu'il avait fait ça et qu'il avait fait ça mais ça on va en parler juste après c'est important aussi d'expliquer un peu ce qu'il est devenu parce que je pense que ça contredit un peu ce que dégage le film en fait aujourd'hui et c'est ça qui est féroce et donc on le voit effectivement et on attend de voir ce film qu'on nous a inventé et les lumières s'éteignent et on commence à voir le film le film dure ce que nous avons vu ça a duré à peu près je crois 3h 3h30 avec des répétitions des scènes qu'on avait déjà vues qui se répétaient des personnages qui étaient au début mais qui se retrouvent qui ne sont plus à la fin qui ne sont plus au milieu mais qu'on retrouve au début et dans les mêmes situations qu'au début qu'est-ce qui se passe c'est quoi mais c'est quoi ce truc en fait on est sûr que finalement on n'apprécie pas trop ce qu'on voit et on se demande on se dit c'est pas possible il y a un problème 3h30 plus tard les lumières se rallument et effectivement il y a un gros souci c'est que le cinéaste nous dit que ce qu'on a vu c'est la copie de travail et pour anecdote dans la salle il y avait le directeur de la cinémathèque de l'époque qui était en train de filmer alors que c'est la cinémathèque algérienne qui doit ramener les bobines donc on avait vu la copie de travail et c'est trois et donc il y avait Tarif Teguia qui était là ce soir-là dans la salle et je crois que c'est ce soir-là que quelque chose s'est créé entre eux mais ce que je veux dire par là c'est que cette anecdote moi j'ai découvert le film après trois mois plus tard à Marseille c'est là que j'ai vraiment vu le film mais je suis tombé amoureux mais cette anecdote je trouve qu'elle explique avec une clairvoyance le fait qu'il était encore otage de quelque chose Benloupha et c'est terrible de parler de cela et de ne pas ne parler que du film mais je ne peux pas faire l'impasse là-dessus autant il est allé au Liban en 1979 pour faire un film où il parlait aussi de l'Algérie et il a pu faire ce film jusqu'au bout et d'ailleurs c'est la seule fois où il a fait un film jusqu'au bout parce que son premier film s'appelait Insurrectionnel et il a été complètement charcuté par la mainmise du gouvernement de l'époque donc censuré et de manière enfin voilà ensuite il a fait ce film parce qu'il n'était plus en Algérie mais ailleurs c'est extrêmement paradoxal et ensuite plus rien des projets complètement avortés et puis ensuite les années 80 il a dû repartir en France et il a eu un enfant qui s'appelle Neil Dylor qui est connu aujourd'hui et il a arrêté de faire du cinéma il avait fait quelques reportages pour l'émission Mosaïque il avait fait comme ça et puis après il a fini par être même travailler dans une salle de cinéma enfin voilà c'était des... et puis il est revenu en 2009 où une nouvelle génération l'a découvert et à partir de 2009 il s'est passé quelque chose qui a fait que les gens retrouvaient redécouvraient ou découvraient ce film et certains cinéastes on a même fait une espèce de sacerdoce je pense par exemple à Sofia Diaba qui dans Les Bienheureux il y a une scène où l'on voit Nadia Cassi regarder la séquence de Nehla où elle chante donc je veux dire il y a quelque chose qui est là il y a une parenté mais quand tu dis otage et résistance deux mots contradictoires certes mais ce soir là j'avais en face de moi quelqu'un qui était encore otage d'une période qu'elle a les années 70 et je trouvais que c'était plus le film qui était encore dans la résistance que lui et je sais pas c'était très compliqué juste voilà juste c'est peut-être quelques minutes de parler de cela et ensuite je vous promets on reviendra sur le film voilà juste avoir votre avis là-dessus Olivier vas-y je t'en prie oui bien sûr c'est à la fois une résistance et c'est vraiment un film de comment dire qui part d'un système de production particulier avec comme tu dis l'échec d'Insurrectionnel en fait plutôt la censure l'impossibilité parce que disons qu'il a un point de vue plutôt progressiste proche de la gauche la monteuse normalement c'était Jacques Nupiel il avait expliqué qu'il devait faire le montage d'Insurrectionnel après il se retrouve complètement dépossédé donc pour lui c'est très difficile et après il y a Nahla et je pense aussi qu'il a eu le rôle il était assistant pour le film qui s'appelle Le retour de l'enfant prodigue que j'ai revu bien plus tard et en fait qui est une espèce ce qu'il fait en 75 au moment en fait où la guerre du Liban commence et c'est une espèce d'allégorie en fait enfin ça a été vu comme ça disons il y avait aussi des mythes mobilisateurs du nasserisme la question palestinienne film de Youssef Chahin et c'est vraiment l'histoire de cette époque avec une espèce de morcellement la guerre du Liban a été souvent vue comme une espèce de morcellement de l'idée un peu issue du panarabisme des socialismes de la gauche arabe de faire une espèce de vaste constellation de vaste front et le film de Youssef Chahin est vraiment une allégorie on voit une famille qui se disloque vraiment et Farouk Beloufa était assistant pour ce film et après c'est très différent bien sûr de Nahla mais cette idée d'implosion je pense que en fait je me suis interrogé une fois j'avais fait une interview avec quelqu'un qui avait travaillé comment dire au sein du système du cinéma qui s'appelait Mouad Bouchouchi puis qui me disait que pour lui Nahla le problème qu'il avait eu c'est que c'est un film qui questionne tellement qu'en fait c'est pas du tout l'espèce d'homme de marbre c'est vraiment le contraire et c'est vraiment l'idée de modernité Sade en a parlé et c'est vrai que c'est vraiment très important cette modernité d'ailleurs Sade a écrit je pensais aussi au film ici et ailleurs avec les écrans interposés comme si l'histoire elle était vue qu'est-ce qu'on fait on a ces personnes qui sont ces personnages qui sont isolés et puis on voit que l'histoire elle nous échappe elle semble être sur des écrans interposés on voit la visite de Kissinger il y a des éléments très intéressants de modernité avec l'image en fait l'histoire qui est en train de se vivre l'image qui est médiatisée qu'on voit par la télévision donc il y a un rapport comme ça qui est vraiment un rapport de crise de crise de l'image de crise dans les croyances la croyance en unité et lui il redécouvre aussi son arabité le personnage s'appelle Arbi du journaliste il découvre aussi son altérité dans une société libanaise qui à la fois proche et différente et je trouve que ça c'était vraiment intéressant ce côté aussi être otage un petit peu d'une comment dire d'histoire qui nous dépasse alors on connaît aussi un peu le côté même qui peut des fois être un peu critiqué de l'espèce de complaisance face au déclin aux ruines Oum Kalsum chantait à l'Atlal les ruines cette espèce de mélancolie insurmontable mais il me semble que Farouk Beloufail c'est là où il est très intéressant il va beaucoup plus loin il va vraiment creuser à bras le corps il y a aussi la question des femmes des personnages féminins qui sont extrêmement puissants et on est proche dans le jeu proche des fois même ça me fait penser à des moments de direction d'acteurs proches de Cassavetes avec des portraits de femmes vraiment qui vont au bord de la crise de nerfs qui vont imploser et les femmes souvent elles montrent une sensibilité je pense que c'est un peu c'est ce que j'aime beaucoup dans ce film c'est qu'elles montrent une sensibilité que les hommes vont plus se cacher donc en étant vraiment dans l'intimité et bien il va montrer aussi une autre dimension et je me souviens que Sade avait aussi évoqué une référence peut-être qu'il en dira deux mots et c'était par rapport à Bergman et Persona et c'est vrai qu'après c'est venu après où je me suis dit il y a aussi la question de la voix du silence comment créer une voix unitée comment créer une espèce de personnage peut-être que Nakhla à travers la crise malgré la crise il découvre la singularité en fait par le silence aussi et c'est un rapport moderne un rapport complètement disjoint complètement éclaté on pense à cette idée de spectre aussi un peu de Shakespearean le temps a explosé comme dans Hamlet time is height of joint c'est-à-dire que c'est complètement disloqué le temps la temporalité toute la c'est vraiment une espèce de vacillement et ça passe aussi par le silence et ça c'est intéressant je trouve donc par une complexité par une ouverture quoi en fait il y a une espèce de grand champ une espèce de longue longue nuit une espèce de nuit blanche on sent que l'insomnie elle guette et ça passe aussi par le silence mais le silence qu'est-ce qu'on met derrière un silence c'est la question un peu moderne comment on met des images sur des sons et là on rentre à un dialogue avec la modernité et je trouve ça intéressant de le remettre en perspective effectivement avec le cinéma mondial une fois j'avais parlé avec le chef hop Alel Yahyaoui qui a fait l'image et il disait avec Belloupha par rapport à d'autres cinéastes il avait vraiment un point de vue il nous mettait il nous demandait d'innover il avait vraiment un point de vue donc ses techniciens son équipe était vraiment avec lui elle était très heureuse de participer avec lui et il disait que pour les scènes de nuit par exemple ses références elles étaient souvent on oppose un peu les deux mais la modernité elle est mondiale c'est pas un repli c'est-à-dire que le cinéma algérien le cinéma libanais il n'a pas que pour référence comment dire ce qu'on pensait être sa culture son identité seulement de manière repliée et il dit nous en fait on avait beaucoup pensé par exemple à Macadam Cowboy ou à Looking for Mr. Goodbar qui sont dans la rue la rue de Hamra à Beyrouth vraiment la rue avec les enceintes lumineuses donc il y a une espèce de choc comme ça des éclairages de la modernité aussi avec un côté bon c'est pas Las Vegas ça se passe à Beyrouth mais il y a un côté comme ça qui est vraiment raccord avec d'autres images donc on est dans un point de vue et ça je trouve ça très intéressant pendant très souvent bon on peut comprendre il y a une revendication un peu nationaliste on est aussi un peu otage d'une conception du cinéma dans la fondation mais quand il fait ce film le cinéma algérien est déjà là et quelque part il est aussi complètement raccord avec d'autres cinématographies d'autres modernités d'où le dialogue aussi avec qu'évoquait Saad avec Bergman avec vraiment les figures vraiment de la modernité mais simplement il se les réapproprie il dialogue c'est évidemment pas une copie dans un sens péjoratif colonial et paternaliste de dire voilà on va essayer de faire des mauvaises copies absolument pas c'est un dialogue c'est les questions en fait il y a des questions qui peuvent aussi interroger le monde entier parce que par la télévision par les canaux de diffusion par Kinzinger le relais par la télévision il y a des nouveaux moyens de diffusion des nouvelles images et donc ça je trouve ça très intéressant ce dialogue à la fois d'une recherche sur ce que c'est que le Liban ce que c'est que l'Arabité ce que c'était aussi que la question palestinienne à l'époque qui est vraiment vue comme une espèce de révolution à l'époque c'était vu comme aussi en liaison avec un changement social profond de 75 à 82 en disons de 67 à 82 il y a vraiment cette idée de la révolution palestinienne beaucoup de gens parlent de la révolution palestinienne avec cette idée d'un grand changement social et lui va être le témoin vraiment de ça et c'est sûrement ce qui a aussi intéressé d'autres générations fidèles à ça comme Tariq Teghia et l'important c'est vrai qu'il y a Sophia Jama il y a aussi Teghia qui va vraiment retravailler des motifs de Nahla parce que c'est vraiment un film qui ouvre des brèches même si c'est dans la nuit et c'est très courageux justement de passer par la nuit par la destruction par l'implosion c'est vraiment une société qui implose et qui se referme et c'est vrai que par rapport au confinement je n'avais pas pensé et en y réfléchissant c'est vrai que c'est d'une ça parle même par rapport à ça et pour ça c'est vraiment très intéressant donc voilà le silence cette espèce de confinement mental de repli d'ouverture d'implosion il y a énormément énormément de choses qui sont mises comme ça qui sont libérées des espèces de lignes de fuite nocturne très très intéressantes alors juste avant que tu prennes la parole je rappelle quand même que le film raconte l'histoire donc de Nehla qui est une star de la chanson arabe qui est libanaise et autour d'elle sa soeur des amis un photographe journaliste algérien qui s'appelle Larbi et qui donc vit au Liban et qui est correspondant et un jour un soir plutôt Nehla perd sa voix et là le film ensuite voilà donc je le résume de manière très grossière mais voilà et autour il y a aussi en toile de front la guerre la guerre du Liban est plein et plein de choses et juste dire que ben ça je le dirai je le dirai ça juste après Saad je t'en prie ce que dit Olivier est absolument juste par rapport à ce film voilà prenons le premier plan de Narla de Faroubeloufar une femme chanteuse consacrée qui s'appelle Narla qui porte le prénom qui devient le titre du film qui est joué par Yasmine Achlat qui sera connue plus tard comme écrivaine et maquillée son visage est pris en main par un appareillage télévisuel patriarcal masculin finalement sur lequel elle n'a pas beaucoup de pouvoir et puis on entend en off sa voix qui elle se joue très loin de là où elle est une introduction absolument magnifique une ouverture absolument bouleversante parce que ce qu'on voit à cet endroit là c'est la dislocation dislocation entre le son et l'image évidemment à Jean-Luc Godard c'est-à-dire son image est à captive d'un barillage spectaculaire la télévision la chanteuse de variété qui doit s'apprêter pour apparaître à la télévision et puis elle est loin de là elle est loin de là et ce qui fait suture entre le son et l'image qui sont disjoints c'est ce léger bouton de fièvre qui apparaît sur sa lèvre parce qu'elle est fiévreuse Narla parce que même Narla qui est la chanteuse de variété qui semble être la plus éloignée des réalités politiques et sociales qui traversent le Liban elle est impactée par cette réalité là elle est traversée par ça et quand elle perd la voix 45 minutes plus tard parce que ça arrive assez tardivement quand même dans le film en le revoyant dans mon idée je pensais que ça arrivait assez tôt mais il y a tellement de choses le film est tellement riche il y a tellement de personnages que finalement cette histoire là arrive au bout de 45 minutes sur un film qui fait à peu près 1h47 quand elle perd la voix elle perd la voix parce qu'elle est littéralement traversée par ce qui arrive et comme chanteuse de variété elle n'est pas immunisée par rapport à ce qui arrive est-ce qu'il altère est-ce qu'il la transforme est-ce qu'il la change fondamentalement est-ce qu'il a trou et c'est pour ça et c'est pour ça que le film de Fargo Boulofa est si important c'est que ça s'était une trouée c'est une trouée en relation d'un certain nombre de trous que le film organise c'est passionnant la question des trous dans le film il y a plein de trous dans le film il y a des trous dans la narration il y a des trous entre l'image et le son il y a des trous entre même les images parce qu'il y a toute une série de forts accords aberrants il y a une fête notamment dans un appartement qui est organisée de telle sorte à ce qu'elle continue évidemment de se prolonger alors que même que les personnages se trouvent ailleurs c'est très intéressant plastiquement formellement de regarder ce film de voir la manière de Fargo Boulofa se libère d'une temporalité classique linéaire pour au contraire envisager les choses de manière multiple de manière hétérogène et de manière conflictuelle parce que c'est la guerre et que la guerre c'est le conflit à son niveau maximal d'expression pardon et le trou c'est le trou dans la caisse les jeux d'argent les échanges entre devises entre les personnages entre Michel entre un certain nombre de personnages qui gravitent autour d'un air-là ces histoires de fesses les trous de cul c'est dit comme ça littéralement et c'est très godardien et puis c'est les trous de balle mais littéralement c'est les coups de feu à la fin et puis c'est les roquettes voilà donc tout ça c'est une histoire du trou c'est ça la modernité la modernité elle est l'affaire de la crise c'est pour ça que le film est très critique et c'est pour ça qu'on a besoin de produire nous comme spectateurs en effort critique parce que le film témoigne de la crise et nous met en crise comme spectateurs il est très difficile de catégoriser très spécifiquement les relations qui existent entre les personnages puisque Mahé est la sœur de Narla c'est dit et c'est pas dit tout à fait les relations flottent dans une forme d'incertitude traversant le film et qui est une affaire de la modernité d'une certaine manière c'est les points de suspension à partir desquels nous on continue le film et bien évidemment c'est ces trous là qui sont les trous que la guerre à la fin va littéralement impacter mais qui commence déjà bien avant parce que la guerre elle commence avant la guerre civile la guerre du spectacle contre le cinéma alors ça c'est absolument passionnant la bonne idée du film c'est de dire voilà le cinéma n'existe pas seul comme médium il y a plein de médiums autour de nous il y a plein de médias il y a la radio la télé le télex le magnétophone le téléscripteur la machine à écrire le cinéma finalement c'est quoi c'est l'intervalle entre toutes ces formes toutes ces structures médiatiques là tout ce qui met en relation mettre en relation c'est organiser aussi toute une série de disjonctions qu'il y a entre les personnages entre les hommes et les femmes entre les chrétiens et les musulmans entre les engagés et ceux qui refusent de s'en agir ceux qui veulent faire des affaires et ceux qui sont impliqués dans la guerre et c'est passionnant la manière dont le film organise un trafic une circulation intense de signes de formes de références de citations d'images images documentaires prélevés directement des reportages d'actualité le film commence avec la bataille de Kfarsuba et puis ensuite s'accentue avec l'attentat sur le bus des palestiniens du 13 avril 1975 c'est un film extraordinaire de ce point de vue là c'est un film qui malaxe c'est un film extraordinairement godardien c'est un film dont Godard serait fier je ne sais pas ce que Godard pense de ce film là c'est un film dont Godard serait fier au sens où ce film pense plusieurs choses en même temps cette hétérogénéité dont parlait Olivier a juste été tout à l'heure elle est constamment présente dans chaque plan dans un plan de Narla il y a plusieurs formes de vie il y a plusieurs dimensions d'action il y a plusieurs manifestations de ce que nous sommes c'est à dire toutes les places que nous occupons en même temps prenons la figure de Maha par exemple Maha c'est la rédactrice en chef d'un journal c'est une femme donc de pouvoir à l'intérieur de ce journal et pourtant elle est aussi en prise avec un certain nombre de pressions qui sont exercées par des hommes qui incarnent finalement un patriarcat assez traditionnel et puis en même temps elle lutte contre ça et puis elle dit voilà je résiste aussi d'une certaine contre ces pressions je décide de ne pas avoir d'enfant parce que mon travail est plus important que cela et je sais que du coup comme femme qui n'a pas à avoir de désir d'avoir un enfant c'est difficile aussi pour moi et pourtant je lutte elle est une résistante elle est une otage de la situation de la guerre civile mais de toutes les pressions qu'ils exerçaient sur elle et puis elle tient bon et elle dit ça à Hind qui est l'activiste palestinienne l'activiste du camp de Shatila et quand elle entend ça elle est complètement ailleurs elle est d'une quiétude qui n'est pas évidemment raccord avec les problématiques bourgeoises d'une certaine manière que se pose Maha à ce moment-là parce qu'elle elle est dans la lutte évidemment elle est dans la question de l'exil qui finalement est la question que se posent tous les personnages à la fin du film tous sont des exilés et Farouk Beloufa et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure Samir quand tu parlais de la présentation de la copie de travail à Abbé Jaïa en 2009 c'est qu'il n'a pas cessé d'être un exilé il a toujours été un exilé et finalement c'est ça qui nous intéresse c'est qu'il n'y a pas une figure qui serait finalement du peuple du réel du monde qui ne soit pas un exilé à l'intérieur de lui-même et qui ne soit pas constamment en déplacement Narla c'est le film du plus grand déplacement un cinéaste algérien part à Beyrouth il vient non pas avec une équipe de cinéma mais avec une équipe de télévision il fait son film avec un écrivain de cinéma Rachid Boudjidra et avec une critique de cinéma Mouni Béra Mouni Béra elle vient avec ses problématiques féminines elle déplie une figure féminine en en trois Narla Maha Ind qui sont constamment en train de faire des critiques les unes des autres c'est extraordinaire c'est d'une modernité antonionienne darkmanienne enfin tout ce qu'on veut ça va beaucoup plus loin que le Godard des années 60 d'une certaine manière c'est ding quand on voit ça on rêve d'un film français aujourd'hui qui aurait l'audace de parler un petit peu de ces choses là alors que là ce film date de la fin des années 70 des films qui se posent des questions de femmes et des questions aussi de femmes mobilisées engagées interpellées par la guerre civile qui fait que dans la deuxième partie du film comme je le disais tout à l'heure là où il y avait une intense circulation de corps de récits de trafic d'affects de signes dans la deuxième partie du film tout le monde reste à sa place et plus personne ne peut plus bouger et c'est pour ça que je suis content que Olivier reliait cette idée mais effectivement c'est le confinement la guerre civile c'est le confinement obligatoire le film s'arrête on finit sur un écran de télévision il n'y a plus de cinéma le cinéma c'est ce qui organise la circulation entre les régimes d'image entre le spectacle l'art le journalisme le réel une chose quand le film va à Chatila quand le film va à Chatila on voit l'arbi le photographe algérien s'aventurer dans le dédale labyrinthique des rues photographie et puis disparaît on continue en caméra subjective mais qui est le sujet qui filme ? personne une caméra dont le sujet est impersonnel et puis on s'aventure on finit dans une bouche d'ombre on est en 79 c'est Chatila genre Faro Bellofoy il voit 82 il voit les massacres de Sabra et Chatila il les voit il les voit alors qu'il ne savait pas qu'il les voyait mais la caméra les a enregistrés il a vu le dépeuplement les rues vides parce que ces rues allaient être dépeuplées de tous ces gens qui allaient être massacrés par les phalangistes sous protection israélienne un film extraordinaire de ce point de vue là un film encore une fois qui dit alors pour terminer là-dessus je suis tellement emballé dans votre discussion et partout sur ce film là c'est voilà la question de la guerre civile c'est l'effacement de la figure palestinienne ce dont le film témoigne c'est la clôture d'une séquence c'est pour ça que quand Olivier a raison parle de Tagdailia ou Tua Samir évidemment 20, 30 ans après 40 ans après c'est la réouverture peut-être d'une séquence révolutionnaire mais à ce moment là avec la lucidité et en même temps la désorientation la cécité relative après tout le dernier film de Fargo Lofa s'appelle Le silence du sphinx et le sphinx porte l'énigme à l'égard de Deep donc de l'aveugle c'est la fin d'une séquence l'effacement de la figure palestinienne va obliger les nations palestiniennes à se replier sur elles-mêmes et à lâcher prise sur la question internationaliste du panamaranisme qu'est-ce que ça va donner la guerre civile au Liban ou peut-être aussi la guerre civile en Algérie dès lors qu'une nation se retourne contre elle-même dans le cadre de la guerre civile elle lâche le point d'extériorité dont elle a besoin pour se constituer comme peuple c'est-à-dire comme peuple cosmopolite d'une certaine manière donc la figure est palestinienne l'effacement de cette figure palestinienne va entraîner des guerres civiles au Liban en 82 en 75, 82 et ensuite jusqu'en 90 et d'une certaine manière ça continue en Algérie aussi si d'une nation se retourne contre elle-même elle lâche sa figure qui constitue son extériorité par rapport à elle-même qu'est-ce qu'elle fait elle fait la guerre aux voisins elle fait la guerre aux proches aux fils aux pères en Algérie en Syrie c'est une question que j'aimerais vous poser à vous Samir et Olivier c'est la forclusion de la figure syrienne dans le film le film a été tourné en 79 se passe en 75 mais en 76 la première occupation au Liban c'est pas Israël c'est la Syrie et le panarabisme s'effondre aussi en raison de l'impérialisme exercé par la Syrie sur le Liban conséquence aussi du mandat exercé par la France sur le Liban et la Syrie la Syrie n'existe pas le film se passe en 75 c'est intéressant le film a été tourné en 79 se passe en 75 voit ce qui va arriver en 82 et d'une certaine manière ce qui va arriver après mais il y avait déjà l'occupation syrienne qui va ensuite déterminer un certain nombre de manifestations populaires très importantes dans les années 2000 elle n'existe pas il me semble dans le film là c'est une des forclusions que le film aussi d'une certaine manière écope hérite et qui témoigne aussi des relations qui existaient à l'époque entre l'Algérie et la Syrie par rapport à la situation libanaise le film est traversé ces contradictions cette électricité qui fait que le film est d'une intensité beaucoup plus folle que Taxi Driver beaucoup plus folle que Macadam's Cowboy enfin la guerre civile libanaise c'est pas que la guerre civile libanaise c'est un conflit de la guerre froide c'est une extension du conflit entre Israël et la Palestine et puis c'est une reconfiguration du plein arabisme son effondrement au non-impérialisme qui existait entre les nations arabes de la Syrie sur le Liban c'est tout ça qui arrive dans le film et qui explique aussi enfin qui nous permet de comprendre pourquoi ces figures féminines Naha Nahla Inde sont aussi complexes aussi multidimensionnelles qui ne cessent pas de se positionner par rapport à toutes les pressions qu'ils exercent sur elle et comme le film et Nahla pour finir finalement comme le disait Flaubert Madame Bovary c'est moi Jacques Deloufa pourrait tout à fait dire Nahla c'est moi et bah oui parce que alors je te le dis oui effectivement parce qu'il m'avait aussi confirmé que Maha c'était Mounibara mais tu vois il y a quelque chose d'intéressant enfin il y a quelque chose d'intéressant ce que je veux dire c'est que ça m'a rappelé quelque chose quand tu parles de ces trois visages trois visages féminins et tu disais j'aimerais bien voir ça aujourd'hui dans le cinéma français c'est marrant parce que ça je suis sûr qu'on en avait déjà parlé je suis sûr que je t'en avais déjà parlé de ça quand j'avais découvert réellement Derla c'est à dire donc en décembre 2009 à Marseille lors d'un lors des rencontres au cinéma lors d'un festival géré par Aflam moi quand je vois ce film je pense tout de suite à trois figures trois visages féminins d'un film français qui m'est cher je sais pas pour Olivier mais en tout cas je sais que pour ça c'est un film français qui lui est extrêmement cher c'est comment je me suis disputé ma vie sexuelle de Dépêche et les trois visages ce sont ce sont ceux de Jeanne Balibar Emmanuel De Vos et 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 j'oublie le troisième et j'en suis désolé vous avez peut-être m'aider et et ah là là c'est terrible c'est horrible c'est horrible mais je je c'est tellement plus grand que le film de Dépêche alors je connais pas moi je connais pas alors c'était c'était drôle parce que j'avais cette j'avais cette impression que que Dépêche dans sa manière de dans sa manière de filmer ce que ce que Bellouf a appelé l'instantalité du présent j'avais cette j'avais l'impression de voir ça chez Dépêche donc pour moi je me disais est-ce que Dépêche a vu Néhla parce que dans la manière qu'il avait de de faire en sorte qu'un plan ne pouvait pas exister si le spectateur n'était pas là le plan n'existerait pas j'ai cette sensation incroyable la première sensation que j'ai eue quand j'ai vu Néhla c'était ça je me disais il y a une telle présence du présent dans le plan que parce qu'il y a une fragilité donc la modernité et que ces plans là pouvaient pouvaient éprouver différemment des choses Marianne Denis-Court voilà et ces plans pouvaient éprouver différentes choses en rapport avec le spectateur qui le voyait j'avais cette sensation très particulière et quand je voyais le film de Dépêche je me suis dit mais c'est incroyable comment il a pu copier sur Belloupha sur certaines choses et il y a des séquences dans le film de Néhla qui sont tellement fortes dans l'instant l'instantalité du présent mais d'ailleurs je vais vous lire quelque chose pour parler de l'instantalité du présent parce que ça c'est Belloupha c'est Belloupha qui le dit je lui avais posé une question sur la structure et lui voilà ce qu'il répond il me dit dans la première partie la mise en place de la situation elle est classique deux thèmes vont s'entrecroiser se nourrir mutuellement installer le spectateur dans la réceptivité de la violence de la guerre civile qui va déferler et en contrepoint de la chanteuse et de ce qui se réfère à sa voix la musique le rêve l'imaginaire et l'inconscient les deux thèmes la guerre au Moyen-Orient ou la chanteuse dans les films arabes relèvent de l'aspect mythique puis dès que les combats envahissent la ville le traitement stylistique est plus proche du reportage d'actualité direct sur le vif depuis les dialogues jusqu'au traitement formel des relations entre les personnages certaines séquences relèvent de l'esquisse le trait étant épuré l'ambiguïté fait partie du propos les personnages sont moins affirmés moins sûrs le style brutal et direct de la captation du vécu devient prégnant et obsédant libérant ainsi un discours sur l'incertitude présente de ce qui peut arriver par le biais d'un traitement furtif de ce qui est insaisissable c'est ça l'instantalité du présent et il dit c'est Rossellini qui a cultivé ce genre d'approche l'instantalité du présent filmique un plan aussi élaboré aussi minutieusement préparé soit-il doit rester inattendu surprenant il est vivant s'il palpite de quelque chose d'irréductible le tournage a un rôle majeur dans cette configuration bien sûr mais dès le scénario cela doit être intrigué dans l'écriture c'est une base fondamentale le profil des personnages les situations tout cela intègre cette part d'inconnu en creux ou explicitement je trouve que et ça il m'avait dit ça en 2010 quelque chose comme ça c'est-à-dire que le film existait depuis plus de mais qu'il avait une telle lucidité encore sur la construction du film je trouvais ça incroyable et donc sur ce côté insaisissable je trouvais cela partiellement dans le film de Déplechin en tout cas dans celui-ci et pas dans les autres et surtout par rapport aux trois figures féminins trois visages féminins mais par rapport à ce que je viens de vous lire comment vous pouvez qu'est-ce que vous en pensez juste parce que du coup j'ai parlé et je vais absolument entendre Olivier discuter mais je me sens je pense que tu as raison pour partie par rapport à Déplechin mais je pense qu'il faudrait rabattre ce que tu dis de comment je me suis disputé sur la sentinelle parce que quand Déplechin tourne la sentinelle il se confronte à l'histoire et il se confronte à une certaine forme d'héritage qu'est-ce qui se passe avec notre histoire dès lors que Yalta est terminée et qu'est-ce qui nous arrive et finalement d'une certaine manière Yalta continue et on hérite de monceaux de cadavres d'accumulations de cadavres qui montent jusqu'au ciel on ne sait pas quoi en faire on a cette tête qui se retrouve dans notre valise et on ne sait pas quoi en faire donc comment je me suis discuté c'est fini et tous les autres films d'une certaine manière c'est pareil il me semble à l'exception peut-être de Jimmy P parce qu'il y a le génocide amérindien d'un côté et le génocide des juifs de l'autre par rapport à la figure de Georges Levreux Belloupha il est au milieu il est au milieu il est au milieu de tout ça il ne lâche pas il ne reste pas simplement sur ces trois figures féminines organisées autour d'une figure masculine prééminente d'ailleurs on parlait de Bergman tout à l'heure mais il n'y a pas que Bergman du coup en y repensant il y a Gertrude de Dreyer dans Gertrude de Dreyer qui est le dernier film de Dreyer qui est un film que quand Godard l'avait vu en 65 il disait c'est un film plus moderne finalement tous les films que je suis en train de réaliser à l'époque Une femme mariée etc à un moment donné Gertrude chante et s'effondre elle chante et elle s'effondre c'est ça ce que ça raconte aussi et quel est ce chant c'est aussi le chant du panarabisme c'est le chant très consensuel finalement de notre communion à tous nations arabes contre le monde occidental nous qui sommes des nations déconomisées c'est fini c'est terminé on ne peut plus chanter cette chanson là on ne peut plus entourner cette ritournelle là au contraire ça va être la rengaine de la guerre civile qui va essaimer partout Syrie Liban Algérie ailleurs encore l'utilité extrême de Belloupha que n'a pas du tout Arnaud Desplechins quand bien même ses films surtout les films du début restent encore intéressants il va beaucoup plus loin pour nous encore aujourd'hui encore une fois parce qu'il ne faut pas céder sur la multiplicité des luttes et j'en terminerai vraiment là pour laisser Olivier parler la multiplicité des formes de nomination à partir desquelles on a des résistances notamment sur la question des femmes et c'est pour ça que Mouni Béra d'ailleurs dans le générique elle est un peu reléguée scénario Farouk Beloupha Rachid Boudjidra aide de Youssef Saray qui est l'acteur et puis Mouni Béra mais Mouni Béra elle est au centre il faudrait des historiens pour travailler cette affaire-là mais elle est au centre de cette affaire la triade antonionienne féminine extraordinaire de ce film je suis persuadé que ça vient d'elle et puis et puis il y a la question de la guerre civile qu'à un moment donné on ne va plus constituer une nation commune cosmopolite internationaliste ce qu'on veut mais au contraire on va se replier les uns sur les autres et avec le repli il va y avoir la guerre civile ce qui est très beau d'ailleurs c'est que le personnage de la journaliste algérienne veut rentrer mais ne veut pas rentrer il préfère presque rester à Beyrouth et Tarak Teghia d'une certaine manière imagine l'exilé qu'il est resté joué par Hassan Sahab parce qu'on est encore une fois comme je le disais on est tous des exilés intérieurs Farouk Beloupha c'est infiniment plus grand qu'Ardo Despechins vraiment oui mais tu as compris ce que je voulais dire je parlais de la composition du plan je ne parlais pas de l'histoire de tout ça c'était surtout par rapport à la je veux bien tu as raison pardon Olivier je t'en prie non il n'y a pas de problème moi je vais bon je n'ai pas vu les Despechins donc je n'enchaînerai pas sur Despechins mais par rapport à ce qui vient d'être dit par vous deux je trouve que c'est vraiment aussi un rapport tu parlais aussi de Rossellini vraiment la modernité on n'est pas dans le synonyme classique tu disais aussi ça avec cette idée de trou et la modernité c'est vraiment ça c'est vraiment l'image on passe à un vraiment en termes de leusien à l'image temps l'image mouvement l'image temps donc le temps est complètement disloqué et je trouve que et je suis content que tu en parles que tu en aies parlé Samir qu'as-tu parlé ça un peu de ce rapport au temps et qui est vraiment si particulier à Nahla c'est très très important et c'est vrai un film de crise c'est aussi le film il nous montre un petit peu aussi la genèse de la crise avec les événements antérieurs jusqu'à l'explosion enfin l'implosion aussi du Liban et ce qui est très visionnaire je trouve c'est aussi le poids des états du Golfe où il montre vraiment qu'il y a le capitalisme qui héberge et qui va prendre le relais et elle elle est partagée entre les deux est-ce que son silence et bien finalement elle est silencieuse parce qu'on est basculé dans une forme de société du spectacle en tout cas où vraiment le capitalisme les produits de surface les produits complètement surfaits vont prendre le dessus et on voit aussi ça elle dit moi je serai plus Asmahan comment est-ce qu'on survient et puis ça a été fait aussi après la mort de Nasser après la mort aussi de Boubide je crois 78-79 donc comment est-ce qu'on survit après la disparition des pères comment est-ce qu'on hérite de ça de ce chaos qu'est-ce qu'on fait de ça en fait après une fois que les pères sont défectueux les mères sont absentes et elle dit ça vraiment elle dit je ne serai jamais au Mkalsum je ne serai jamais Asmahan comment est-ce qu'on fait par rapport à ça on hérite comment est-ce qu'on fait comment on construit un peu sur ses cendres et ça je trouve que ça c'est une question qui est très importante dans le film j'ai aussi une pensée pour une personne qui était une documentariste Jocelyne Sab qui apparaît dans le film au début elle avait fait des documentaires elle n'avait pas encore fait de fiction elle avait fait un petit documentaire et elle me disait à l'époque on allait à Alger et c'est là où elle avait connu en 76-77 parce que Farouk Beloufa achetait un peu des documentaires elle avait fait en 76 un petit documentaire avec Maha en fait Linata Barra qui a inspiré le personnage de Maha et moi j'ai aussi dit à Jocelyne je dis je pense vraiment je n'ai pas connu Moni Berard mais je dis moi je pense vraiment qu'il y a une touche féminine et qui est extrêmement importante et qu'on ne voyait pas et qui était vraiment il y a des portraits de femmes mais c'est souvent Le Vent des Orêts c'est une femme qui est un petit peu la femme nation enfin dans un certain cinéma russe ce genre de choses comme ça mais là non on est au-delà et moi je pense aussi que Moni Berard c'est vraiment très important de rappeler sa touche et je pense aussi qu'elle a eu quelque chose de fondamental il y a un peu chez Boudjedra le journal d'une insomnia il y a quelques personnages féminins avec le ressassement aussi mais je pense que Moni Berard a une grande part et donc Jocelyne me disait à l'époque on l'avait fait d'ailleurs c'était émouvant avec Nicole Brené qui avait été ma directrice de recherche à l'époque on avait fait en 2013 une rétrospective je lui avais parlé de Jocelyne Sab après on avait fait une rétrospective à la cinémathèque et dans la salle il y avait Farouk Beloufa qui était venu après lui parler il s'était paru depuis très longtemps et il s'était cogné au Liban et elle me disait à l'époque en Algérie il y avait vraiment cette espèce de courant progressiste même les cahiers avaient été invités à Damas à l'époque il y avait aussi même à Alger même à Alger il y avait aussi ce camp un peu progressiste et après elle me dit maintenant où est-ce qu'on va on va à Doha on va à Dubaï on va tous demander des subventions à Doha et voilà et c'est vraiment un changement complètement de paradigme un changement d'époque et ça c'est intéressant cette idée aussi de comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on bâtit sur du vide comment est-ce qu'on bâtit pas sur du vide mais sur un effondrement en fait tout est à reconstruire sans arrêt sans arrêt et moi j'y vois nul ailleurs qu'au Liban on a quand même une pensée que dans ce pays on a été et tu parlais aussi c'est des figures qui sont hantées le cinéma de Hassan que tu connais très bien Sade qui est hantée par la figure du spectre aussi de l'héritage comment est-ce qu'on fait pour hériter de fantômes de spectre c'est difficile c'est une modernité à composer mais c'est vrai que je me reconnais plus dans cette espèce de projet or du côté c'est pas une question d'arabité ou de choses comme ça ou de cinéma du sud pour les cinémas du sud pas du tout mais il y a ce souffle il y a ce souffle de comment reconstruire une modernité comment est-ce qu'on traite de l'héritage qu'est-ce qu'on fait d'un héritage qui est politique esthétique et qui est un héritage pluriel et ça ça me touche aussi beaucoup comment est-ce qu'on fait justement comment on vient après comment est-ce qu'on vient après Rossellini aussi par rapport et c'est vrai pour l'idée par rapport je n'avais pas pensé à Dreyer aussi comment est-ce qu'on retisse alors je pense qu'il y a un échange je n'ai pas du tout une vision évidemment nationaliste ou repli elle est à l'opposé de ça à ma vision mais c'est vraiment un dialogue mais en fait on dialogue avec des formes on dialogue un petit peu avec des choses le capitalisme au dialogue il y a aussi d'autres formes de dialogue alternatif si je puis dire et ça ça m'intéresse aussi beaucoup dans Nakhla cette espèce de crise mais qui passe par en fait qui est extrêmement fructueuse d'ailleurs la preuve on n'arrête pas de trouver des nouvelles choses des nouvelles pistes et qui sont encore valables pour aujourd'hui et c'est vrai que quand on voit un petit budget ça a été vraiment un film d'aventurier et moi je trouve ça très intéressant aussi que finalement une cinématographie une nation une histoire se bâtisse aussi par ces aventuriers par ces figures qu'on croit marginales que l'on croit isolées que l'on croit mises à l'écart parce qu'il faut quand même être honnête sa vie de Farouk Beloufa a été très difficile l'exil c'est un exil continu un exil renouvelé et finalement un malentendu des deux côtés pour des raisons très différentes mais il n'a pas pu être s'introduire dans le système de production algérien ni européen ni français en fait pour des raisons différentes je le dis bien mais il y a cette espèce d'exil où toutes les portes sont bouchées quelque part vraiment il y a peut-être des raisons aussi personnelles à ça à ce parcours mais il y a aussi la question de la modernité et la modernité quand on bien en avance quand on ose quand on est un aventurier et ben voilà on n'est pas dans l'institutionnel on n'est pas dans une forme commerciale on est vraiment on explore ben on en paie le prix mais après ce qu'il fait aussi ça laisse une forme d'héritage et ça c'est intéressant un héritage qui est vraiment qui se renouvelle sans cesse et c'est vrai que les regards de ce film ils sont ils sont en fait étalonnés comme des jalons sur plusieurs générations et sur les cinéastes qu'on vient de citer et d'autres à venir et c'est très bien aussi Samir que tu donnes aussi la parole à des jeunes de 20 ans nous qui sommes la génération plutôt 40-50 ans et etc parle pour toi moi j'ai 35 ans je ne vois pas de trop de quoi tu parles mais ce n'est pas grave pardon pardon je parle alors pour moi c'est la dernière fois la génération des années 70 et qui a un peu on est la décennie du film plus ou moins et en tout cas non mais cette question d'héritage de transmission et là c'est vrai qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui est le prix d'une image comment on crée une image pourquoi on crée une image c'est des questions très contemporaines en fait et quand on voit beaucoup de films ben beaucoup de films ne nous bouleversent pas ne nous mettent pas en mouvement comme celui-ci et voilà il faut aussi se confronter à la mélancolie il ne faut pas avoir peur de s'y confronter tout le temps qu'elle demeure productive et qu'elle met des choses en mouvement en fait mais vraiment moi je trouve que c'est vraiment une espèce de gueule de bois de grande nuit blanche ce film et qui en même temps est magnifique mais qui nous pousse très très loin en fait et vraiment elle est hantée par la figure de la perte comment on recrée quelque chose comment est-ce qu'on crée par rapport à des ruines comment est-ce qu'on accepte tout ça et il prend vraiment sur ses épaules c'est vrai ces crises ces implosions qu'on pourrait décliner comme tu le fais Saad avec bien sûr le Liban la Syrie la question palestinienne aussi la question algérienne peut-être le Soudan que je connais moins et d'autres choses comme ça il y a comme ça une espèce de long 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 requiem en fait renouvelé quoi et qui reste malgré tout vigilant et c'est vrai que la beauté de ce personnage du journaliste c'est qu'il fait corps avec il ne peut même plus agir il ne combat pas comme Hind il est là mais il veut être là il veut être témoigné et c'est un peu une fonction du cinéma aussi qui n'est plus un cinéma militant disons que je dirais un peu premier degré image caméra en arme et tout mais c'est aussi la fonction du cinéma comme témoignage et c'est pas d'évaluer le rôle ou les potentialités du cinéma mais c'est d'être lucide de toutes les contradictions et ça je trouve ça très intéressant je me suis beaucoup intéressé aux questions éventuellement de potentialités politiques ou pas du cinéma et il y a cette idée aussi qu'il y a un rôle de témoignage et que de faire des images en temps de guerre en temps d'implosion d'être présent c'est aussi une forme de résistance même si on est otage on est otage d'une histoire qui nous dépasse peut-être mais laisser quand même de la comprendre de la prendre à bas le corps et ça c'est vrai qu'il y a une ambition qui est assez peu commune peu de films en fait vont essayer vraiment de prendre en compte à la fois ce silence le silence de l'histoire personne n'est là pour lui indiquer comme disait aussi cette phrase de René Char l'héritage n'est précédé j'ai pensé qu'est-ce qu'on fait de ça en fait c'est ça qu'est-ce qu'on fait de ça comment et bien c'est ça le geste moderne on doit réinventer en fait peu importe d'où l'on sort il sort d'une cinématographie qui a 10 ans d'âge il a fait un petit court métrage je crois en 64 65 Belloufa auparavant 70 voilà mais c'est une cinématographie qui bon qui naît avec on va dire les balaisers du désert puis pas les balaisers du désert pardon ça c'est assez mais plutôt comment dire un film qu'il avait fait j'ai oublié le titre je ne l'ai pas mais en tout cas un premier court métrage bon après les films de la guerre mais c'est ça c'est vraiment on crée et j'aime bien cette idée que finalement c'est les oeuvres qui peuvent sembler les plus fragiles qui sont aussi les plus fondamentales dans la naissance d'une nation et dans la création d'une nation c'est ça c'est aussi les aventuriers et ça on l'oublie trop souvent surtout en France où là je lisais La beauté du métis de Kangen et il racontait vraiment il tire à boule et rouge sur cette construction maintenant académique complètement on n'est pas centré de Louis XIV conception colbertiste et beaucoup de pays ont repris un peu cette idée non c'est aussi les aventuriers c'est aussi les parias c'est aussi les exclus c'est les gens qui implosent qui font l'histoire et ça c'est important de le rappeler et ce film il le rappelle de manière brillante et toujours productive je pense juste une dernière une dernière question et après on va malheureusement se séparer mais juste une dernière chose le DVD Nahla est édité chez les mutins de Pangée donc que je remercie et salue pour le gros travail vous trouverez le lien dans le descriptif le le ça tu en avais parlé au début de l'émission le dernier il a fait quand même un dernier film un court métrage Farouk Beloufa je crois que c'est le silence le silence ou le chant du sphinx le silence du sphinx le silence du sphinx est-ce que vous est-ce que vous l'avez vu le film Olivier Sade oui je l'ai vu dans le cadre effectivement de l'émission de DVD j'étais très curieux de le voir et je me suis dit juste une petite chose voilà je termine après ce qui est assez parce que par rapport à ce que vous venez de dire depuis une heure ce qui est assez troublant c'est que le film en gros c'est un court métrage et puis on voit un personnage un journaliste qui revient d'un pays d'Afrique qui est joué par l'excellent Yes Salem et qui se retrouve dans un café et en même temps la télé affiche un reportage sur les enfants soldats dans les pays d'Afrique donc il y a la guerre lui il est à l'intérieur il ne sort jamais il n'est jamais à l'extérieur à l'extérieur il y a un immigré d'Afrique subsaharienne qui est venu en France pour le revoir pour le retrouver et dans ce café il fait la rencontre d'une fille mystérieuse on ne sait pas si elle est réelle ou non enfin on ne sait pas bref il y a toute cette configuration Nala a été fait en 79 ce film a été fait si je ne me trompe pas il a mis du temps à le faire ce film on ne va pas revenir sur ça mais en tout cas 2014 et c'est très troublant de savoir qu'en 2014 il continue encore voilà tout ce que vous venez de dire je n'ai pas j'arrêtais pas de voir le sphinx le sphinx le sphinx et qu'en fait oui c'est ça il n'a pas cessé d'être en guerre civile d'une certaine manière contre le cinéma par Oubeloufa il n'a pas cessé d'être occupé préoccupé occupé comme on peut être occupé en situation de guerre par le cinéma parce que le cinéma ne répondait pas à l'industrie le cinéma ne répondait pas à son désir mais en maintenant en tenant à son désir il a réussi au moins à faire Narla et Narla répond à notre désir aujourd'hui c'est-à-dire de repartir à la conquête du monde au sens où le monde est antagoniste conflictualité hétérogénité créolité mélange métissage et tout ce qu'on veut la complexité je veux dire on est tellement multiple à l'intérieur de nous-mêmes et le film en témoigne très très bien il est tellement fort d'ailleurs qu'il y a toujours cette incertitude sur les relations la qualité des relations entre les personnages enfin ça c'est toujours assez flottant et très très moderne parce que finalement c'est comme ça finalement c'est comme ça entre nous et c'est comme ça avec toutes les personnes que l'on connaît qui ont leur sacré donc finalement du coup le silence du saint on peut dire que c'est un film pas très intéressant pas très réussi mais finalement il témoigne de quelque chose c'est de la nature du désir finalement de Barouk Farouk Beloufah c'est que Barouk Beloufah finalement il est resté tenaillé à son désir qui est comme le disait notre ami Nazim Jemay à qui vous avez consacré une magnifique émission inaccessible et indestructible son désir est être inaccessible indestructible donc ça veut dire un film et un court métrage dans les années 2010 et bien c'était son désir et il n'a jamais compromis il n'a jamais cédé sur son désir il ne s'est jamais compromis à l'égard du système à l'égard de l'industrie à l'égard du marché ou d'autres forces d'oppression ou de pressions qui se sont exercées sur lui il a tenu bon et de ce point de vue là c'est un modèle de courage ça veut dire aussi un modèle d'année d'action de blessure de souffrance de douleur et de tirer des blessures qu'il a subi de destin un destin c'est celui d'être un solitaire absolument voilà condamné à une forme d'oubli en espérant de toute façon parce que les films c'est quoi une image c'est un souvenir de l'avenir dans les images d'Honarla il y a la possibilité d'en discuter c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui Faroq Belofa il a fait ce pari il y a suffisamment de critiques d'éléments dans mes films pour qu'on en discute demain si ce n'est pas demain ce sera après-demain si ce n'est pas après-demain ce sera le jour d'après le jour d'après c'est peut-être aujourd'hui modestement il faut espérer que d'autres se saisissent de ce film pour voir à quel point ça les concerne ce n'est pas une affaire de Libanais d'Algériens de Palestini ou que sais-je c'est une affaire de nous comme spectateurs c'est-à-dire nous sommes peuplés multiples conflictuels à l'égard de nos mails et dans un rapport critique à l'égard du monde on a besoin après les films on parle de ça et au contraire rapportent le cinéma dans un rapport conflictuel disjonctif à l'égard du monde le cinéma est en crise le monde est en crise tout est en crise plutôt que rapatrier le cinéma dans un musée qui est celui du fétichisme cinématographique on s'en fiche de ça c'est pour ça que c'est très beau dans le cinéma Godard, Bergman, Antonini Gertrude ou d'autres c'est pas du fétiche c'est pas du fétichisme c'est la chair c'est le sang c'est le système nerveux c'est passé directement dans ses images ça lui permet de comprendre ce qui arrive aux Libanais à la fin des années 70 ce qui arrive aux Palestiniens qui sont au Liban ce qui arrive aux Algériens qui s'intéressent à cette question là et ce qui va leur revenir dans la gueule très violemment et très brutalement dans les années 90 c'est ce qui nous arrive aujourd'hui c'est-à-dire qu'on a besoin de tenir à la figure qui est extérieure à ce que nous sommes pour tenir comme un peuple et pas comme une nation repliée sur nous-mêmes c'est-à-dire aujourd'hui la figure du migrant comme il y a la figure du palestinien si on cède sur ce point d'extériorité c'est la guerre civile c'est ça ce que ce film nous dit aujourd'hui si vous cédez sur ce point d'extériorité dont nous avons besoin vous respirez nous allons nous replier sur nous-mêmes et nous allons nous faire la guerre la guerre civile c'est-à-dire la guerre à l'intérieur des familles à l'intérieur des maisons la stasis dont parlaient les Grecs dont a magnifiquement parlé Nicole Leroux la stasis la stase la station la dimension statique du cinéma c'est Rassane Salhab Rassane Salhab c'est extraordinaire quand on voit Narla on voit les travelling dans la rue Emra et tout c'est les travelling de Rassane Salhab Fafra dans les années 90-2000 c'est des travelling qui ont été faits pour nous pour nous empêcher aujourd'hui de basculer dans la guerre civile parce qu'on a besoin d'un point d'extériorité à ce que nous sommes aujourd'hui ce point d'extériorité c'est le migrant c'est le réfugié c'est le demandeur d'asile comme hier et comme aujourd'hui c'est resté aujourd'hui c'est encore le palestinien même si l'utopie du panarabisme a disparu et on peut la recomposer autrement et c'est tout l'effort que fait admirablement Tarak Teguia avec Révolution Zen vraiment un effort héroïque presque disons-le surhumain tout seul de se dire allez repartons parce qu'il y a des luttes parce qu'il y a des insurrections parce qu'il y a des conflits partout et pourquoi pas aller composer tout cela à partir d'un déterminant ou d'un plus petit dénominateur commun qui soit pourquoi pas la Révolution et partout pourquoi pas le communisme aussi parce que c'est ça aussi qui était la question finalement qui est posée mais nous sommes en dissonction à l'égard de nous-mêmes nous ne sommes pas identiques à l'égard de nous-mêmes c'est ce que nous dit Narla quand je vois Narla je me dis mais qui suis-je finalement je suis quoi moi je suis français je suis algérien j'ai une proximité avec les palestiniens avec les libanais ou pas j'en sais rien c'est compliqué c'est quoi mon rapport avec les femmes c'est quoi mon rapport avec les autres en fait et Narla me raconte ça et Tarou Benofa a complètement été investi traversé électrisé troué par cette question là il a fait un film pour témoigner de cela comme le disait très justement Olivier il a payé le prix pour cela il a été condamné à l'oubli sauf qu'aujourd'hui ça recommence parce que simplement nous sommes trois à en parler et d'autres en parlent avant nous et après nous et c'est très très bien parce que nous avons besoin de ces films là c'est pour ça que l'histoire du cinéma existe d'une certaine manière c'est par le biais de ces quelques archipels de ces quelques îles on n'oublie pas qu'Alger c'est Al-Jazair Al-Jazair c'est l'archipel et le cinéma n'existe qu'en raison d'îles qui composent entre elles des archipels il y en a là dans les années 70 il y a Omar Gatleto il y a Tariar Yadidou il y a La Nouba des femmes du Mont-Chinois il y a Le Charbonnier et puis ensuite il y a eu d'autres films il y a les films de Azedin Midour dont a parlé Olivier tout à l'heure et puis aujourd'hui il y a quelques films il y a peut-être plus de films d'une certaine manière il y a les films de Hassan Farhani il y a les films de Lamina Mahodja on a parlé de Nazim qui sont des films absolument contemporains de ce que nous sommes c'est pas une affaire de Sud et de Nord et Olivier a eu raison d'insister là-dessus il faut arrêter avec ces histoires-là je veux dire quand on voit Narla c'est un film de cinéma je veux dire moi j'aimerais bien que Arnaud Despléchins voit ou revoit ce film-là par rapport au cinéma parce qu'il y a beaucoup plus de cinéma dans Narla tu sais quoi tu sais quoi que je lui ai envoyé j'ai fini par lui envoyer il y a quelques legs de cela et là t'as fait ton travail à la boîte de production White Note Productions eux ils l'ont vu ils l'ont trouvé très beau mais je sais pas s'ils l'ont transféré auprès de Despléchins t'as fait ton travail de passeur parce que si vous si on tient au cinéma c'est pas une question on l'a dit on s'est amusé un peu là-dessus avec Samir puisqu'il fait un travail extraordinaire sur Youtube de faire le pont entre des rapports au cinéma qui sont tellement éloignés et lui il a la suture entre tout ça il a le raccord entre tout ça qui parfois est un faux raccord aussi parce que c'est disjonctif autour qu'au conjonctif mais il est là au milieu il est au milieu et c'est exactement comme ça qu'on fait du cinéma comme Farouk Beloufa fait du cinéma sur Youtube Samir Rajoum est au milieu et organise des ponts entre des rapports au cinéma qui sont très éloignés mais moi j'avais juste envie de dire le cinéma c'est le rapport au monde c'est pas la chambre c'est pas sa petite place élevée par la société c'est le monde et Farouk Beloufa il n'est pas resté dans sa chambre il n'est pas resté à Alger il est allé se faire voir ailleurs il allait se faire voir ailleurs et il a vu en se faisant voir ailleurs comme Tariq Teguia comme Hassan Salab comme d'autres aujourd'hui continuent à le faire il n'est pas resté dans un rapport fétichiste au cinéma il a eu un rapport de résistance politique en se disant il y a eu des choses qui ont été faites au cinéma qui vont me servir pour parler de ce que je suis moi algérien par rapport à ce qui se passe au Liban et par rapport à ce qui se passe à la question palestinienne et qui va nous revenir dans la gueule très fort c'est pas simplement en 82 et les massacres de Sabrach et là c'est la guerre civile des années 90 la guerre civile c'est le grand sujet du film si on rate ces questions là si on rate la question du rapport de l'égalité entre les hommes et les femmes si on rate la question du rapport entre ce que nous sommes et de l'extériorité dont nous avons besoin pour caractériser ce que nous sommes c'est-à-dire l'autre si on rate ce rapport là c'est la guerre civile Faou Bouboufah l'a vu il est un des rares à l'avoir vu et en ce sens il a assumé ce que c'est que le cinéma il a fait un film de cinéma un seul ça vaut 50 mauvais films 100, 200, 300 un film et ce film là on en a besoin aujourd'hui et c'est magnifique cette discussion que tu nous proposes Samir et Olivier pour discuter autour de ce film parce qu'on n'a pas un rapport fétichiste à l'égard de ce film quand on en a parlé à Beyrouth c'était quelques mois avant l'explosion du port de Beyrouth et d'une certaine manière c'était pour nous dire entre nous on a besoin d'avoir des forces parce que le monde est brutal à notre égard et les films peuvent nous donner ces forces là et cette art là nous donne ces forces et pour terminer aujourd'hui les forces sont terribles elles sont très difficiles à l'égard du cinéma Trafic une immense revue de cinéma qui vous échargent je le sais vous vous rendez par Serge Dané s'arrête 30 ans 120 numéros c'est fini le dernier numéro rappelle le canto d'Ezra Pound qui a inspiré Serge Dané pour créer cette revue que disait ce canto d'Ezra Pound il disait cela ce que tu aimes bien demeure ce que tu aimes bien ne te sera pas volé ce que tu aimes bien sera ton héritage Farah Farouk Beloufa Narla de Farouk Beloufa est notre héritage je vais juste dire merci pour ces propos et moi je trouve aussi que ma cinéfilie s'est construite contre une espèce de contre une certaine cinéfilie fétichiste et complètement disontée du monde et je suis tout à fait d'accord pour cette idée aussi je suis d'ailleurs on n'a pas d'accord ou pas mais en tout cas il se trouve que là il y a une convergence réelle sur cette idée d'un cinéma qui est bien au-delà du cinéma et que ça nous faisait d'appenser le monde c'est une fenêtre sur la vie sur le monde et dans le contexte actuel un film c'est aussi une réception et le voir en ce moment cette question pour moi elle résonne aussi beaucoup par la question vraiment de la guerre civile et du rapport à l'autre je repense beaucoup à une phrase d'une psychanalyste qui était aussi une amie de France Fanon et sa biographe qui est Alice Cherky elle parlait pour l'Algérie mais aussi pour la France et qu'il faut toujours voir la part d'étranger qui est en soi exactement la part d'étranger et pour moi ce regard d'exilé ce regard vraiment de l'altérité et qui montre qu'elle est niée et bien c'est vraiment très important dans Nahla il y a vraiment cette idée là effectivement qu'à partir du moment où on parle à part d'altérité on parle à part de l'autre et bien là on est prêt on est bon qu'à imploser et qu'à être témoin ou acteur de cette guerre civile comment faire pour essayer déjà il faut essayer de la penser de voir et Nahla il va aux origines il montre 69-70 des séquences avant la guerre civile libanaise il nous montre l'implosion et la dynamique qui est à l'oeuvre jusqu'à cet événement donc d'avril 75 qui est donc l'attaque du bus palestinien mais avant il y a d'autres événements qui sont mis il y a une dynamique qui se crée il y a une dynamique qui est insidieuse qui est pernicieuse et on n'a pas tellement conscience ça vient pas en fait comme ça et là en ce moment je pense qu'on joue un peu avec le feu partout dans le monde pour des raisons divers et sans comparer un confinement ici avec des guerres ou des choses comme ça qui n'ont rien à voir cette formule était vraiment très 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 malvenue et indécente par rapport aux guerres mortelles et d'un autre niveau mais cette idée vraiment de comprendre une société un peu ses dynamismes et de savoir que l'art n'est pas isolé aussi de la réflexion et qu'il peut y contribuer de la meilleure des manières et de voir aussi toutes les articulations c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup d'intersectionnalité pardon de convergence des luttes et ce film est déjà à toutes ses dimensions la dimension féminine féministe la dimension aussi pour le néolibéralisme et aussi comment créer un rapport au temps et comment créer des personnages même si c'est en toute liberté et ça pour moi c'est aussi très important cette notion c'est vrai d'exil les grands cinéastes et bien sont ou en tout cas établissent un regard exilé c'est le geste de Rossellini Cativa Stromboli c'est beaucoup de gestes comme ça et ce ne sont pas des gestes et pas des postures mais des actes et l'acte aussi c'est d'être un témoin et de quelqu'un qui réfléchit et qui pense même qu'il y a un enlisement et déjà le penser c'est déjà entrevoir un petit peu peut-être une espèce de petite lumière un peu au bout de la nuit en fait à la fin de cette nuit blanche cette gueule de bois cette grande migraine et bien peut-être qu'il y a des choses en fait des petites lumières comme ça qu'est-ce qu'on va en faire et en tout cas je suis très content aussi qu'il y ait une transmission à relais et ça ne nous appartient pas mais en tout cas notre rôle c'est celui de passeur comme on le fait comme tu le fais par le lien du groupe par aussi comment dire des articles par des diffusions par la parole libre par aussi la programmation j'essaie aussi modestement de contribuer aussi à ça et chacun en fait avec ses activités c'est fort essaye donc de créer un peu cette idée de passeur des relais parce qu'avec Nahla on sait ça quand il n'y a plus de parole plus de passeur tout s'effondre et il faut essayer toujours de passer un petit peu comme des petits relais un peu de lumière dans la nuit et ça c'est important et en tout cas il est sûr que Nahla a été avec cette voix avec cette poésie aussi parce qu'il y a beaucoup de poésie et ben a été cette espèce de petit flambeau qu'on se passe et qu'on finira j'espère longtemps à se passer voilà merci beaucoup Olivier Hadouchi Saad Chakali c'était un plaisir de vous écouter de vous écouter parler de ce film intemporel de cet héritage que disait que disait Saad et je pense que ce sera le titre de cette émission Nahla l'héritage merci en tout cas à vous deux dans le descriptif de cette vidéo vous trouverez un lien qui renvoie directement aux DVD des mutins de Pangée procurez-vous le film via le DVD on vous le recommande il y a aussi un lien qui renvoie bien évidemment au site de Saad Chakali et d'Aixiarou des Nouvelles du Front merci à vous deux c'était vraiment un plaisir et j'espère à très vite à très vite à bientôt à bientôt j'espère à bientôt j'espère à bientôt j'espère et puis repose en paix Farouk Beloufa salut jusqu'à bientôt Sous-titrage ST' 501